Et salut tout le monde et bienvenue à tous sur KaoGaming, on est ensemble pour l'épisode numéro 10 sur Tormented Souls et donc nous sommes de nouveau dans l'aile est au deuxième étage, si je ne m'abuse, voilà, non, on est au premier étage, est, F1, normalement ça devrait clignoter, voilà, on est ici, on est à la salle d'accouchement, voilà, c'est sur le point de revenir par ici vers l'aile est, et donc nous étions sur le point de revenir vers l'aile est, sachant que nous allons déverrouiller cette porte-là, puisque nous venions d'ici depuis le début du jeu, et cette porte était fermée, donc ça veut dire que tout ce côté-là de l'aile est, nous le connaissons pas, donc on va le visiter tout simplement, j'avais bien tout fouillé ici, c'est bon, voilà, on va éviter de revenir dans le miroir, parce qu'il y a le foutu fantôme là, donc si on peut s'en passer, je vais prendre peut-être une autre arme aussi, j'ai quoi, j'ai 10 clous, ça lui a 11, il va bien trouver un truc, peut-être que le temps limité ça lui plaît pas non plus, oula, qu'est-ce que c'est que ce bruit, un vieux tableau à l'huile d'un archange brandissant une arme, alors j'ai plus les sons des ennemis là, il va falloir que je m'en débarrasse je pense, qu'est-ce que c'est ça, amour, j'ai un trophée les amis, 14 novembre 1980, William, ils ont pris les filles, père a mis un sédatif dans mon verre, mais heureusement je me suis rendu compte avant de le boire, je lui ai fait croire que je dormais à point fermé avant de me lever pour traverser le couloir menant la salle de réunion, je voyais de la lumière sortir de sous la porte, j'ai posé mon oreille contre la porte en métal et j'ai entendu la voix de mon père se mêler à celle d'autres hommes, tout est prêt pour le rituel, les petites Wilberger ont été amenées au temple, a dit une voix que je ne connaissais pas, parfait, si tout se déroule comme prévu, je serai le prochain dirigeant de la secte Pollux, curieux nom de secte, et ensemble nous rappellerons notre receveur dans ce monde, a répondu mon père, ensuite ils se sont mis en marche en direction du mausolée, je dois laisser courir mes filles, si je ne reviens pas avec elles, j'espère que tu me pardonneras, je sais que tu feras ce qui est juste, je t'aime. Ah ouais, c'est clair, 80 balles, un pseudo remake, c'était abusé. Salut à toi, Roli. Ah, je ne savais pas non plus cette information, donc c'est cool. Alors il m'a vu, lui. Il monte les escaliers, oui, il monte les escaliers. Ah, putain. Qu'est-ce que c'est dur de... de viter quoi que ce soit ! Putain, il m'a touché, l'enfoiré. Mais du coup, je suis en attention avec ces conneries. Bon, on verra. Eh ben oui, salut Zedko, salut ! Ben du coup, vous l'avez déjà dit. Ouais, Pollux comme le manège enchanté, c'est ça. Eh ben oui, ça continue. Alors du coup, vu qu'il y a des principaux concernés encore qui sont arrivés, je reposerai la question de toute façon. J'ai visionné... J'ai visionné... Resident Evil suivant. Et on a un autre problème. C'est que Resident Evil Code Véronica... Ah putain, il y en a un autre. Code Véronica n'a pas de mode de difficulté. Donc ça veut dire que si je le refais, eh bien... Eh bien, ça ne changera rien de mon Let's Play classique, si vous voulez. Donc est-ce que vous voulez qu'on le refasse quand même ? Qu'est-ce qu'on fait ? De quoi... Sur quoi ? Sur ça, non ? Donc oui, il n'y a qu'un seul mode de jeu sur Code Véronica, donc... À vous de me dire. Où sont mes munitions ? Ici. Donc trois choix. Soit on fait le code Véronica comme si rien ne change. Soit on peut refaire, vu que ça a l'air encore de vous tenir à cœur, le premier, mais cette fois-ci avec le bon mode hardcore, celui avec le degré le plus haut. Soit je fais le Resident Evil 4 original à la suite du remake que je voulais faire sur la deuxième partie du marathon. Mais bon, bah... Trois choix, quoi. Qu'est-ce qu'on fait ? Ah, cool, ça c'est bien. Que fait-on, les amis ? Vous me direz. Alors là, il y a une énigme, ok. Alors on va bien fouiller. Alors j'espère que votre cerveau est en forme, hein. Vous vous rappelez qu'il y a plein d'énigmes. Oui, ils viennent nous mettre l'information. Enfin, j'ai pas vu, moi, le message sur Discord, donc... Un vieux tableau à l'huile d'un archange brandissant une arme. Ok. C'est pas la première fois qu'on en a un. Donc là, on a déverrouillé la porte. Le jour de notre salut est enfin venu. Donc il y a du RE4 original, là, je vois. Ah. Et comment je fais, moi, Lily, du coup ? Hein ? Tu veux me dire ? Si j'ai pas ton cerveau au supplément, comment on fait ? Ah ouais, donc il y a beaucoup d'RE4 original. Bon, bah, je pense que... Parce que de base, je voulais le faire pour la deuxième partie du marathon, donc... Bon, alors qu'est-ce qu'on a, là ? On a... Ok. Donc on a jour... Mais ça, c'est... Y'a rien qui se passe, là. Ah, c'est là ! Ah oui, donc on a jour... Mois... Minute... Enfin, heure, pardon. Minute... Et seconde ! Ah oui, punaise ! On a la bagatelle ! Bon, bah, je sais pas. On a pas de documents, on a rien, là. On a rien du tout. Bon, je pense que ça va être peut-être comme l'énigme, justement, de la salle à manger d'Orient Evil 1er du nom, hein. Ben oui, oui. Maintenant, à quoi ça correspond ? Je ne sais pas. Ils ont tous une épée. Ben oui, mais bon... Ça avait l'air de vous tenir à cœur, donc... Donc, si vous voulez, je le refais. Brandissant une arme... Là, elle a une lance, elle. Ah, c'est peut-être les secondes, ça. Parce qu'elle avait l'air quand même vachement grande, hein. Le jour de notre salut est enfin venu. Ouais, mais on sait pas ce que ça veut... Enfin, on sait pas quand c'est, ça. Il me semblait qu'il y avait une... Une fresque, aussi, juste à côté. Parce que là, on revient là, ici. Voilà. Judith des Capitans Holofernes, peint par le Caravage en 1602. Après l'avoir charmé. La reproduction de l'œuvre du Caravage est saisissante. C'est vraiment original. Ben, je me sens... Oui, ben oui, bien sûr que... Enfin, je me sens de le refaire... C'est vous qui me dites, hein. Vu qu'il n'y a pas de code Véronica... Enfin, c'est qu'il y a un code Véronica sans mode de difficulté. Ben, vous me dites ce que vous préférez à la place, quoi. Tout simplement. Donc, soit c'est un Resident Evil 1 avec le mode Hardcore, Hardcore. Voilà. Soit c'est le RE4 original. En Hardcore, bien sûr. Soit on reste sur le code Véronica, mais... Classique, quoi. Comme si rien ne change. Mais je le fais en normal. Mais oui, mais le problème, c'est que j'ai pas d'indication, là. Bon, il va falloir qu'on se concentre un peu, là. Parce que ça va pas du tout. Je pense que l'aiguille des secondes, c'est un 25. à mon avis, hein. Elle est pas tout à fait droite, donc je dirais que c'est à 25. Qu'est-ce que vous en pensez ? Voilà. Moi, je mettrais l'aiguille des secondes, ici. Voilà. Ensuite. Ensuite, on a... Bon, une petite épée. Et l'autre, elle me paraissait peut-être plus grande. Ouais, celle-là, elle est plus grande. Donc celle-là, c'est Écart. Écart. Ouais, c'est un bon argument. Donc la grande, c'était les minutes, donc on va dire 15. Et celle-ci... Et celle-ci, peut-être 7 heures ou 8 heures. Peut-être 8 heures. Donc la grande... La grande, je dirais que c'est 15. La petite, je dirais que c'est 8 heures. Voilà. Moi, je dirais 8 heures 15. J'ai un doute peut-être pour la petite aiguille. Alors, on a un vote pour le... On a un vote pour le... L'Orient Evil 1. Ouais, je dirais 8 heures, celle-là. Ça me semble être plus dirigé vers le 8 que vers le 7. Ok. Bon, maintenant, il nous manque le jour et le... Et le mois. Est-ce que vous avez une idée ? Le jour de notre salut... Est enfin venu. Est-ce que ce serait pas le 25 décembre ? Faut essayer. Ah, ça a l'air d'être bon. Faut choper ce machin bon moment. Yes, c'était ça. On l'a ! On l'a, les amis. Un œil ornemental en jade. Rien d'autre à faire avec ça. C'est bon, on a l'énigme. Bon, ça ne nous aura pas posé trop de problèmes. Merci pour le GG. Par contre, on peut rien faire avec ce truc. Ah, mais si, l'œil... On sait où on doit le mettre. C'est... On avait un endroit où il manquait un œil. Rappelez-vous. C'était... C'était... Ah oui, parce que maintenant, il faut que je me remette en tête le jeu. C'est compliqué d'avoir deux jeux à peu près similaires. Il faut retourner dans le bureau. Il faut retourner dans le bureau. Donc, go au deuxième étage. Ouais, on est direct dans le bain. J'ai mis mon chrono, moi, d'ailleurs. Oui. Et... Voilà. Euh... C'est pas là... C'est pas là. Mais si. On en a toujours besoin d'un cerveau de plus, Lily. Allez, on go. Ah bah oui, tu vas pouvoir lui poser la question, du coup. On avait déjà... Enfin, j'ai déjà passé à autre chose, moi. Euh... On n'avait pas une cassette de plus ? Non. Et bonsoir ! Ah putain, c'est le coup ! Putain, il m'a fait clipper ! Mais qu'est-ce qu'il fout là, lui ? Oh non ! Putain, je t'attendais pas ! Oh merde ! Ah, je suis en attention, en plus. Euh... Qu'est-ce que je prends ? Est-ce que je prends... Ouais, je vais prendre un... Putain, ouais. Chier. J'ai plus d'en prendre deux. Ah, il m'a fait flipper ! Voilà. Putain, je m'attendais tellement pas. Qu'est-ce que c'est que ça, encore ? Ah d'accord. Ça, j'ai compris. On avait le vinyle, les amis. On avait le vinyle. Donc, il va falloir écouter et reproduire. Vas-y, j'y arrive. Ouais, c'est bon. Nan, 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 nan... Non. 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 ça, non, 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 c'est ça, donc, non, ouais c'est ça, donc c'est ça, 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 oula, la dernière note a sauté, qu'est-ce que c'est que ça encore, il y a un truc qui, ah non, alors du coup j'ai loupé des messages, oui ça je savais, il y a longtemps que ça a commencé, j'ai pas reçu, j'ai commencé à 23h06, mais il y a eu 10 minutes de battement, où j'ai dû régler un problème technique, donc t'as pas loupé grand chose, mon ami, bon ok, on va aller à la fameuse bibliothèque, ah bah dans une autre vie j'ai fait de la musique les amis, vous ne savez pas tout, alors des petits clous, voilà, alors, on est où là, on est de retour dans les basements, non, j'ai pas, j'ai pas été match d'ailleurs, tu as vu, enfin est-ce que tu sais Rudy, lundi prochain, c'est France-Belgique, la revanche, alors de quoi je jouais, allez, à votre avis, deux trucs j'ai fait, alors grâce à l'inconnu, j'ai pu sortir de la cellule, je me suis caché comme j'ai pu dans le manoir, mes grands-pères et les hommes en cuir m'ont retrouvé, cette fois ils m'ont emmené aux égouts sous la crypte familiale, il m'a dit que je ne pourrais jamais m'enfuir d'ici, peu importe à quel point je pleurerais, ou les supplierais, puis il a fermé la porte et est parti, heureusement il n'a pas remarqué le briquet et la lampe que j'ai récupérée dans le manoir, non, pas guitare, j'ai trouvé ce qui ressemble à une chambre, il y a un lit salle d'électricité et même une télévision fonctionnelle, j'ai réussi découvert, j'ai aussi découvert des boîtes de nourriture et un tuyau qui apporte de l'eau potable du... d'en haut, j'imagine, l'odeur était affreuse, cela me rappelait les hommes en cuir qui ont frappé mer juste avant qu'elles nous libèrent des attaches en métal. Sept ans se sont écoulés depuis ma dernière entrée dans ce journal, la télévision qui ne capte que les chaînes locales est la seule chose qui me permet de garder la raison, parfois je me demande pourquoi je m'accroche encore à la vie, des cloques ont commencé à se former sur ma peau, je sens comme une brûlure, avec chaque jour qui passe mon appétit diminué tandis que les vomissements empirent, quelque chose est en train de prendre possession de moi, quelque chose de maléfique. La nuit, j'écoute les bruits métalliques qui résonnent à la porte menant au temple souterrain. Même après toutes ces années, je suis encore incapable de dormir quand je les entends. Alors, les instruments, pour l'instant, vous avez tout faux, c'est pas ça. Et... et ouais, France-Belgique... ni l'un ni l'autre n'est au top de sa forme, franchement, au niveau des nations, là, c'est catastrophique. Bon, on a une porte ici, c'est fermé depuis l'autre côté. Alors, on n'a pas de plan ici, hein, donc là, on est à la... on est à l'aveugle. Oui, premier... première chose, batterie, c'est exact. Oh, putain. Putain, c'est vrai que... C'est vrai que j'ai qu'une balle dedans. J'allais zapper. Je suis encore en hockey, dites donc ! Bon, j'aurais quand même pas cru, hein. Alors... Batterie, oui, c'est bon. À chaque pièce, t'as une ligne mine, un jour. Cuphead ! Bon, y'a pas d'énigme dans Cuphead, si. En tout cas, il n'est pas considéré pour ça. Alors, on a une sortie par ici. Oui, il y a encore une énigme, ici. Ou tu es en décalé par rapport à nous. Violon. Non. Alors, euh... Le deuxième, c'est un instrument oui et non, hein. C'est un petit indice que je vous donne. J'ai enfin trouvé ma raison de vivre. La vérité m'est apparue à travers ce livre de la main du Créateur. Je me tiens en ce moment même à l'intérieur du Temple sacré. En présence d'un dieu qui n'attend que de pouvoir ressusciter, je peux clairement voir ma destinée. Je consacrerai ma vie à la renaissance de la secte Pollux. Ensemble, nous rappellerons notre sauveur afin qu'il puisse rendre la lumière à ce monde condamné. alors que j'ai mon micro qui refait des siennes tout seul. Voilà. Non, c'est la même chose. Qu'est-ce que vous m'avez dit, là ? Ah, bah, écoute, C'est le... C'est la marque de fabrique du jeu, quoi. Ah ! Ah ! J'ai en sous-micro ! La carte d'employé de William Welberger. Putain. Ok. Oh, putain, mais c'est pas possible. Et j'ai perdu une oreille. Là. Euh... Oui, exact, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Marimba ? Non, c'est pas ça. Est-ce qu'il y avait... Parce que là, j'ai la carte, ok. Mais est-ce qu'il y avait... Non, j'aime pas le métal. Est-ce que vous vous rappelez s'il y avait un endroit où il fallait une carte de sécurité ? Je m'en rappelle plus. Je m'en rappelle plus du tout. Est-ce que vous vous souvenez de ça, vous ? J'ai pas le souvenir qu'on avait besoin d'une carte quelque part. Bon, c'est tout ce qu'il y a ici. Ouais, et puis contre... Contre la Pologne, ça n'a pas été ouf non plus. Ah bon ? J'en ai fait une bonne partie dans les sous-sols, déjà. Il faut que je retrouve l'endroit où il faut que j'utilise une carte d'accès, du coup. Mais je ne sais plus où. L'indice pour l'instrument... Ouais, mais si je donne un indice, ça va être trop facile. Où est-ce qu'il y avait besoin d'une carte de sécurité ? Est-ce que vous vous rappelez, vous ? Ah mais oui, je sais, c'est le deuxième objet. C'est le deuxième objet qu'il nous fallait pour partir d'ici, justement. Il nous en manque un troisième, par contre. Il nous en manque un troisième. On a ça. Voilà. Il va falloir certainement résoudre encore des énigmes avec ça. En plus, ça bouge. On a donc la carte, ça fait deux. Et il nous manque un troisième objet. Mais est-ce que ce ne serait pas ça, d'ailleurs ? Je me demande si ce n'est pas ça. Mais il faut peut-être trouver autre chose. Il nous manquerait un moule, ou je sais pas. Ah bah ça a marché ! J'ai... Attendez. J'ai combiné la poche de sang avec ça. Et ça a fait quelque chose, mais je ne peux plus ouvrir, maintenant. Une boîte avec un moule en forme de métaillon rempli de sang. On a un... J'ai réussi à trouver quelque chose pour ça, mais à quoi ça sert ? Je sais pas. Les meilleures affiches de l'euro sont Belgique, France, Suisse, Italie. Le reste est favori, pas le seront. Tout à fait d'accord avec ça. Qu'est-ce qu'on va foutre avec ça, les amis ? Est-ce que vous avez une idée ? Est-ce que vous avez une idée ? Moi, j'en ai pas. Pas pour l'instant. Bah... Je sais pas trop, en fait. Je sais pas trop, j'arrive plus à ouvrir. Alors, de tout, mais pas du métal. Là, en ce moment, je suis sur une période Deep House, en ce moment. Et j'aime beaucoup les musiques au synthé, aussi, en ce moment. Un petit peu, un peu années 80, là. Je suis en plein dedans. Alors, j'arrive plus à l'ouvrir, non. Je n'arrive plus à l'ouvrir. Bon, est-ce qu'il ne faudrait pas le mettre dans le frigo ? Ça, ça ne sert plus à rien. Au moins qu'il faut le mettre dans le... Non, ça va. Parce que... Parce qu'on n'a rien fait avec le frigo, encore. Et je ne vois pas autre chose, pour l'instant. On va peut-être aller au frigo. Alors, on va devoir éviter l'autre enfoiré, là. Qui est je ne sais où. Ah bah, tu vois, on a la même idée, là, cinq coups. Donc, je vais aller dans le frigo. Où mettre les quatre trucs ronds. Bah, on verra après, ça. C'est juste en dessous des escaliers qu'il faut mettre ces objets. Le frigo... Attendez, c'était par où ? J'ai oublié de prendre ma carte. Bon, c'est pas grave. Ok, première porte à droite, à la chapelle. La poche de sang, elle est là-dedans. J'ai combiné... Je l'ai combiné, là, dans le bureau, là. Vous n'avez pas vu. J'ai fait ça totalement au pif. Et ça a fonctionné. Donc, on est au frigo. On ouvre. On peut mettre ! On peut mettre, les amis ! Et j'ai envie de dire... Et alors ? Non, mais attendez, il va falloir attendre combien de temps, là ? Parce que moi, je veux bien, mais... Ça va pas geler, comme ça, du jour au lendemain. Je vous propose qu'on fasse l'énigme des ronds, là, justement. On ira chercher ça après. Bah oui, mais si je vais dans le passé, ça y sera pas. Ah putain, mais oui, c'est ça ! Il faut que je mette le... Tu as raison, Quentin. Tu as totalement raison. Et oui, je le mets dans le passé. Et je vais le récupérer après. Par contre, pourquoi ça... Pourquoi ça gueule, d'un coup, là ? Putain, il y a le fantôme de merde. Et oui, 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 vous avez totalement raison. Allez, bah on retourne... On retourne... Ici. Alors, j'ai déjà la cassette... Mise en marche. Rah, cette musique. Avec la musique incroyable. Ah bah, j'y reste pas longtemps, malheureusement. Voilà. Allez, tirons-nous. J'avais rechargé, moi ? Oui, 8. Ah merde, c'est pas là, c'est la caméra. Voilà. Voilà. Allez, on retourne... A la cuisine, en espérant que le fantôme ne nous... S'embête pas trop. Hop. Il va falloir qu'on se hâte. Ah bah, il s'est barré. Il s'est barré, les amis, hein. Un médaillon... En sang gelé. Et bah, voilà ! On l'a, notre dernier. C'est parfait. Allez, bah, on va devoir... Insérer les 3 objets... En dessous de l'escalier du hall principal. On y est. Ah, il nous restait pas grand-chose, hein, du manoir, hein. Enfin, du manoir de l'hôpital, vous m'avez compris. Ah, putain ! Il est où, ce con ? Eh ? Pourquoi il y a du sang ? Il est là. Ah, putain ! Ah, je suis encore en attention, c'est pas vrai ! C'est un travail d'équipe, ça ! Bon. Bon. Alors, euh... Donc, on a ça. Bon, ça, c'est facile. On a ça. Ça, c'est facile. Et ça, par contre, ça va pas être la même. Eh oui, bon. Donc, il faut le mettre dans le bon sens. On a... Trois points à gauche... Et quatre à droite. Donc... Voilà. Là, on est bon. Maintenant, il faut les mettre dans le bon sens. Donc, lui, il est à gauche. Lui, il est à droite. On est bien. Par contre, ouais. Euh... Alors, celui de droite, il y en a un en bas. Je dirais que c'est comme ça. Voilà. Ensuite, celui de gauche, tant que l'on va lancer bon. Celui d'en bas, il y en a un en bas et un en haut à gauche. Ouais. En haut à gauche, il faut le dire vite, hein. Euh, c'est bizarre, ça. C'est bizarre, ça. J'ai pas l'impression que ce soit ça, hein. Non, c'est pas ça. Euh... C'est bizarre. Mais je suis pas du tout dans le bon sens, là. Il y a un espèce de renfoncement, ici, vous voyez. Donc, le renfoncement, il est en bas. Donc, je suis pas bon. Je suis à l'envers, là. On va essayer de le mettre à bon endroit. Mais alors, pourquoi il y a quatre trucs... Ouais, bah, c'est ce que, tu vois, Quentin, on y est presque, là. Mais pourquoi il y a quatre trucs, ici ? C'est très étrange, ça. Ou alors, c'est à l'envers. Ah, mais oui, c'est ça. Parce que là, on le regarde comme ça, Et quand on va le retourner, c'est comme ça. Ah, putain, d'accord. Donc, comme ça. Et oui, 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 c'est ça, on est bon. Oh là là, et puis, alors là, j'ai pas du tout, là... Ah, c'est en haut, à... Ah, attends, je suis en train de m'imaginer le truc, en fait. Donc, il faut que ce soit en haut... Si tu le mets en haut à gauche, ça devient en haut à droite. Donc là, il faut le mettre en bas à gauche, celui de gauche. Oh là là, attendez, je suis paumé, là. Non, tu changes pas le... Merde ! Tu changes pas la hauteur, tu changes juste le sens, en fait. Donc là, c'est en haut à droite, donc là, je dirais en haut à gauche. Donc là, c'est bon. On va essayer de faire sans, hein. Non, je dirais qu'il y en a un à droite, sur celui de en haut. Je dirais comme ça. On va essayer. C'est pas ça. Alors, celui d'en bas... Celui d'en bas, il est pas bon. Je dirais comme ça. Yes ! On l'a ! Bon, bah, allons-y, hein. Bon. Il va falloir être extrêmement prudent. J'aimerais bien trouver une salle de save. J'hésite à retourner, euh... Avant, hein. Je vais peut-être save, hein, les amis, hein. Ça s'ouvre ici. Ah ! Peut-être pas. Non, c'est bon. On en a une ici. Batterie à haute tension. Merci pour les GG, ça fait plaise. Une petite bande. C'est tout ce qu'il y a ici. Écoutez, moi, je trouve que je m'en sors quand même pas trop trop mal, finalement. Ça fait déjà une heure, tu crois, Lily ? Non, il est 23h57, on a le temps encore. Alors, l'emplacement A, je vais pas l'effacer, ça c'est sûr. On est bon. Oui, 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 t'as raison, cela dit, hein. Non, enfin, j'ai commencé à 16. Je suis à... J'ai pas mis le chrono depuis que j'ai commencé le live. Je suis à 40 minutes, là. Donc on a encore du temps. J'ai que mon pompe, hein, oui. Ah, des petits clous. Donc ça vient de là-bas, le bruit, hein. Voilà, toi, tu crèves. Encore ça ? Alors, il faut pas le toucher, c'est empoisonné. Oui, il y a beaucoup de... Qu'est-ce que c'est que ce de merde ? Il y a beaucoup de panneaux, là. Empoisonné, dangereux, machin. Ne pas toucher. Et il y a même la bobine d'enregistrement. C'est trop bizarre. Bon, il y avait un autre... Il y avait un autre passage. Ça, il y avait rien là-dedans, là ? Non. Ah, bah, si, c'est... C'est une porte. On peut y aller. Mausolée. Putain. Ça bouge, regardez-moi ça. C'est quand même bien foutu, hein. Je trouve qu'il est quand même assez flippant. Oh là là, ça se rétracte de partout, regardez-moi ça. Oh putain. Allez, dans le dos. Je suis comme ça, moi. Pas mort. Voilà. Non, pas du tout. Et j'ai plus beaucoup de balles, déjà. Alors, il y a encore un passage ici. Voilà, ça se rétracte encore. Une estrade. J'imagine que quelqu'un devait prêcher d'ici. Une batterie à haute tension. On en trouve beaucoup, hein. On en trouve énormément. Bon, on continue, hein. D'ailleurs, il y a encore des passages partout. Là, il y a une porte. Alors, on va... Salle de réunion cachée. Je vais fouiller, continue de fouiller l'autre. On peut aller par là aussi. Putain. Bon, je vais prendre un soin. J'ai pas le choix. Il y en a encore un autre. Je l'ai entendu. Cool. C'est des paquets de combien ? Putain, il y en a pas beaucoup, hein. Il y en a qu'une, je crois. Ah, il y en a pas mal, hein. Bon, il va falloir fouiller, hein, parce que je vais un peu vite, là. J'essaie de voir toutes les possibilités que le jeu me donne, en fait. Oh, putain, ça sert à rien d'être venu ici. Ah, non, si, il y a des escaliers, là, d'accord. Bon, attendez, avant de partir, on va fouiller les lieux. Il y a des passages partout, les amis, hein. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Ah, mon pelé, là, aussi, d'accord. Alors, lui, il attend un truc. Est-ce que tu attends un cadenas ? C'était quoi, ça, agrafeuse ? On s'en est déjà servi. Bon, c'est certainement un truc que j'ai pas, de toute façon. Donc ça, ça attend un objet. Très bien. C'est tout ce qu'il y a ici. Bon, soit. Alors, il y a deux portes qu'on n'a pas prises, hein. Dont une avec plein de panneaux, avec marqué « Attention, danger », ce genre de truc. Les corps y restent, cette fois-ci. Ah. Ah, mais attendez, mais on est déjà venus, ici. Ah, d'accord, on est revenus, ici. Donc, on a dégagé un... un raccourci. Alors, on va aller dans la porte du fond. C'était quoi ? C'était là. Oui, c'était là. Donc ça, c'était la salle de réunion cachée. Ouais, attention, le Portugal, ils ont fait quoi contre la Géorgie ce soir, là ? Parce que, bon... En théorie, oui, mais bon... Journal de Noah, 7 novembre 67. Des années durant, j'ai maudit mon destin. J'ai toujours pensé qu'on m'avait dérobé mon droit de naissance quand mon frère jumeau n'a pas survécu à l'accouchement. J'ai haï à ma mère. J'ai haï les docteurs, et surtout, je me suis haï moi-même. Nous devions offrir notre sang sacré au dieu. La secte refus de sacrifier les enfants uniques. Il leur faut des jumeaux où notre dieu ne pourra pas grandir. Mais j'ai enfin compris, mon rôle dans la résurrection de notre dieu n'est pas de donner mon sang, mais de guider la secte Pollux à sa destinée sacrée. Ben voilà, donc ça veut dire que s'ils ont perdu, peut-être qu'ils vont perdre en huitième, c'est ce que je veux dire. Bon, il y a bien une histoire de secte, ça, on l'avait bien compris. Ah, il y a un truc d'enregistrement. Très bien. Une sorte de cœur est placé sur une croix. Ça ne ressemble pas à un tableau. Est-ce que ça serait une photo ? Il a dit une cœur, hein. Ouais, un cœur, pardon. Bon, ça ressemble au truc qu'on a vu qu'il ne fallait pas toucher. Donc on va aller à la porte, attention, produit dangereux, je ne sais pas quoi, là. ne rien toucher. De toute façon, on a sauvegardé, donc c'est pas trop grave. Si, il se passe quoi que ce soit. Non, c'était pas là. Ah, c'était là. Non, c'est pas là non plus. Elle est où cette porte ? Bah, écoute, pour l'instant, ça va. Je n'ai pas vu le match, donc je ne peux pas vous dire. Ah, il a mis une équipe bis. Mais je ne sais pas, je ne l'ai pas vu le match, les gars. Bon, on va aller là. Tu n'aurais pas dû entrer ici. Bah oui, mais je n'ai pas trop le choix. Ok, on a des éléments. Avec des points cardinaux. Je me prépare pour me lancer dans une nouvelle aventure. J'espère seulement trouver ce que tout homme ambitieux désire afin d'échapper à la pauvreté. Porte en fer. Porte dorée. Porte en bois, c'est d'où nous venons. Et porte en cuivre. Très bien. C'est rempli d'eau. C'est rempli de terre. C'est rempli de braise. Et c'est vide. D'accord, donc on a des points cardinaux. On a des éléments et on a des matières de porte. Qu'est-ce que je fais, les amis ? Sachant que je n'ai strictement rien à mettre. C'était quoi ça, déjà ? Ah oui. Ah, d'accord, ok. Bon, enfin, ils ont... Compliqué de gagner. Si, ils ont perdu. Qu'est-ce que je fais, les gars ? Qu'est-ce que je fais ? Nord, Sud, Ouest. Ah bah, l'Espagne, ça va être chaud. Porte dorée. Attendez, il y avait un écriteau, là. Je me prépare pour me lancer dans une nouvelle aventure. J'espère seulement trouver ce que tout homme ambitieux désire de... Afin d'achapper à la pauvreté. Donc on est bien d'accord que... Ce qui peut échapper à la pauvreté, ce n'est pas la ferraille, ce n'est pas le cuivre, c'est le doré. Donc, mon intuition me dirait d'aller dans cette porte. Allez, on y va. D'accord. D'accord, on a une énigme à la Prince of Persia, les amis. Ah, il y a des trucs qui ont tourné, là. Je n'ai pas fait attention, attendez. Ah putain, je ne sors pas non plus de la bonne porte, en plus. Oh putain. D'accord, donc tout change. Peu importe si je prends une porte que j'ai déjà prise. Bon. Le problème, c'est que pour l'instant, je ne sais pas à quoi correspond les points cardinaux, les éléments et les matières de porte. Il y a toujours un truc de sévide. Les panneaux, ils bougent aussi. Bon. Vous savez quoi ? On va suivre les portes dorées encore. En plus de terre. En face de la porte dorée, c'est vide. Je suis tombé à l'eau. Oh putain, mais ce n'est pas du tout la même truc. J'ai compris, je crois que j'ai compris. Je suis tombé à l'eau et je n'ai jamais appris à nager. Je suis à plus d'un mètre sous la surface. Mon seul souhait est d'avoir ce que nous avons eu toute notre vie car mon absence me tuera. Donc, il n'y a pas de points cardinaux. Non. Donc, on est bien d'accord que tout ce qui... Tout ce que nous avons eu dans notre vie, c'est toujours l'or. Donc, il faut mettre l'élément de l'eau, c'est-à-dire celui-ci, en face de la porte dorée. Si je comprends bien. Alors, est-ce que l'écritot a changé ? Oui. J'ai été sauvé par un équipage de marins, mais nous sommes perdus. J'aimerais suivre la lumière des étoiles de la constellation de la petite ours dans le ciel de nuit. Alors, est-ce que vous savez sur quel point cardinal est la constellation de la petite ours ? Je vais regarder... Est-ce que vous savez... Je suis à combien de temps, là ? Je suis à 53 minutes. Est-ce que vous avez une idée ? Bon. Sinon, je regarde vite fait. Parce que, très clairement, ça, c'est un indice. Et moi, je n'ai pas l'information naturellement. Donc, si vous savez... Non, tu ne sais pas. Je vais regarder vite fait. Le point cardinal de la petite ours. Alors, merci de l'indice, Rudy. C'est magnifique. Tu dirais Nord. Alors, c'est à l'opposé de la grande ours. Point cardinal. Oh là là, ils savent même pas. Quelle étoile voit-on à l'ouest ? Non. Non. Il y a marqué que c'est une constellation de l'hémisphère céleste Nord. Donc, Fanderex avait raison. Alors, je vais lire le message de Rudy. Elle est enveloppée des trois côtés cardinaux, est, sud et ouest, par la constellation du dragon, puis au nord-ouest, elle avoisine la constellation de ses fées. Donc, je pense que c'est le nord. Je pense que c'est le nord. Moi, j'ai trouvé que c'était dans l'hémisphère nord. Donc, ça veut dire qu'il faut le nord, il faut de l'eau. Et il faut de... Et il faut le... Le nord de l'or et de l'eau. Donc là, on va prendre la porte du nord. Je pense qu'il y a quelque chose qui me gardera à la surface. Du bois. Du bois. Vu que c'est sur un espèce de radeau. On va faire ça. Pourtant, c'est pas ça. En fait, je pense qu'il faut prendre la bonne porte à chaque fois. Pareil. Je flotte seul à la dérive au milieu de la mer. J'observe l'horizon espérant apercevoir des mouettes volant dans le ciel. Je flotte seul à la dérive au milieu de la mer. J'observe l'horizon espérant apercevoir par des mouettes volant dans le ciel. L'horizon, c'est vide. C'est l'air, quoi. Moi, je dirais par là. Ah, putain, je suis revenu au début. Bon. Porte dorée. Je suis revenu au début, les amis. Je suis tombé à l'eau. On va recommencer. Je suis tombé à l'eau et je n'ai jamais appris à nager. Je suis à plus d'un mètre sous la surface. Mon seul souhait est d'avoir ce que nous avons eu toute notre vie car son absence me tuera. Oui, ben, je dois être... Là, je dois... Je suis à 58 minutes, donc on est bon. Je suis à plus d'un mètre sous la surface. Mon seul souhait est d'avoir ce que nous avons eu toute notre vie car son absence me tuera. Qu'est-ce qu'on a eu toute notre vie ? Qu'est-ce qu'on a eu toute notre vie, les amis ? Ben, de l'eau. C'est rempli d'eau. De l'eau douce. Je ne sais pas... Bah, écoutez, si vous le dites. Je me prépare pour me lancer dans une nouvelle aventure. J'espère seulement trouver ce que... Oh, putain, je suis revenu là. Donc ça ne doit pas être ça. Ben non, mais ce n'est pas ça, du coup. C'est rempli de braise. Mon seul souhait est d'avoir ce que nous avons eu toute notre vie car son absence me tuera. Peut-être la terre. J'avais pris la porte dorée tout à l'heure. Ça veut dire qu'on avait réussi tout à l'heure. Non, ce n'est pas ça. Donc ce n'est pas l'or, ce n'est pas la terre. Qu'est-ce que j'ai... Je ne sais plus quel élément j'avais tout à l'heure. Quand j'ai pris la porte dorée. Alors, ce n'est pas la terre. Ce n'est pas l'eau. Bon, on va essayer le feu, alors. Non, ce n'est pas ça. Donc la porte dorée. Putain, comment on est passé tout à l'heure ? Ben, rien alors. C'est vide. On va aller là. Ah, c'est ça. Donc c'est bien le vide. Pourquoi ? Je ne sais pas, mais bon. J'ai été sauvé par un... Alors, du coup, on a porte dorée et le vide. J'ai été sauvé par un équipage de marins, mais nous nous sommes perdus. J'aimerais suivre la lumière des étoiles. Alors, la petite ours. Donc là, c'est le nord. C'est ça. Une tempête furieuse a coulé le bateau. Nous serons bientôt naufragés. Dans ces moments désespérés, je ne pense qu'à trouver quelque chose qui me gardera la surface. C'est le bois. C'est le bois, c'est sûr. Voilà. Je flotte, cela dérive au milieu de la mer. J'observe l'horizon. Alors, c'est là où on a eu tort. C'est là où on a eu tort. Et oui, c'est ça. C'est ta raison, Lily, c'est exactement ça. Bon, c'est celle-là qu'on n'a pas trouvée. On n'a pas trouvée encore, celle-là. Je flotte seul à la dérive au milieu de la mer. J'observe l'horizon, espérant apercevoir des mouettes volant dans le ciel. Est-ce que ce ne serait pas encore... Ah oui, ce serait la Terre, là, du coup. Ben oui, c'est ça, puisqu'on recherche de la Terre, c'est ça. Et quand il y a les mouettes à proximité, ça veut dire qu'il y a la Terre. C'est exactement ça. Je me suis réveillé sur une île déserte. La nuit approche, mais il y a une chose que je dois faire avant que les ténèbres s'abattent sur moi et que le froid transperce mes eaux. Ben, le feu. On doit faire du feu. Voilà. Plusieurs jours ont passé sans aucun signe de bateau à l'horizon. Je vais mourir ici, j'en suis certain. Plusieurs jours ont passé sans aucun signe de bateau à l'horizon. Putain, je pense qu'elle... Ah ! Avant de fermer les yeux à jamais, j'aimerais voir le soleil se coucher au loin une dernière fois. Le soleil, il se couche à l'ouest. Ben, à quoi ça sert de regarder le lustre ? Ça sert à rien. Ça sert à rien. Bon, l'ouest. Et voilà ! Qui c'est qui a dit que c'était difficile ? Franchement. Par contre, je n'ai pas compris l'histoire du lustre, là. Si c'était pour m'embrouiller, c'est où, putain ? Si c'était pour m'embrouiller, c'est loupé. Chaque fois que tu as bon, une flamme s'allume sur le lustre. Ah ! je n'avais pas fait attention. Tu vois, même sans ça, l'autre, il ne bouge pas. C'est un exceptionnel, tiens. Ça, c'est mal fait. Et ça va être notre dernier coup de fusil à pompe, les amis ! Voilà ! On n'en a plus. Alors, on n'a plus de fusil à pompe, on n'a plus de... d'agrafeuse, là, enfin de clous, presque plus. Ah si, j'en ai un petit peu. Voilà. Bon, à mon avis, ça ne va pas me servir à grand-chose, ces clous, mais bon, je vais le prendre. On ne sait jamais s'il y a des petits. On a de nouveau ces masques, on a de nouveau ces tripes. Alors, je sais qu'on a 1h04. Oh putain, ah non, c'est bon. Je vais prendre la barre. heureusement qu'on a la lampe, sinon on n'aurait pas pu passer. Voilà. En fait, il est là parce qu'il veut vous obliger à tuer les ennemis, tout simplement. Alors, j'aimerais bien trouver une salle de save avant de m'arrêter, mais bon. On ne va peut-être pas avoir l'occasion. Un liquide bleu. Ce n'est pas du soin. Marrant, on a la musique stressante, mais de loin. Batterie à haute tension, d'ailleurs, je vais la prendre. Voilà. Un rapport sur la tribu Tismuit. On en avait déjà eu. Les Tismuites étaient une tribu arborigène découverte à la fin du 15e siècle sur des îles à l'ouest du Canada. Ils vivaient principalement de la pêche. Leur particularité majeure était que, contrairement aux autres tribus arborigènes de cette époque, les Tismuites pratiquaient des sacrifices rituels similaires à ceux des Mayas ou des Aztèques. Selon les premiers explorateurs envoyés par John Cabot, les locaux sacrifiaient deux frères, des jumeaux qui offraient leur sang aux dieux souterrains. Selon la légende, ce dernier finirait par renaître et apporterait à nouveau la dualité en ce monde. Bon, ça, on avait compris qu'il sacrifiait des jumeaux. J'aime pas du tout la musique en fond, là. 7 septembre 79. Les jumelles ont 8 ans, elles courent partout et les patients comme le personnel de l'hôpital l'échoient excessivement. Nos membres s'impatientent à nouveau, ils pensent qu'il est temps d'utiliser les filles pour le sacrifice. Jusqu'ici, j'avais toujours réussi à les rassurer en leur proposant une date pour le rituel. 26 novembre 119. Aujourd'hui, Anne et Emma m'ont offert une paire de chaussons qu'elles ont fabriqués ensemble. Apparemment, Anna a fait un chausson et Emma a fait l'autre. Cela explique leur taille différente mais il reste tout de même confortable. La date du rituel approche, je ne dors plus. Je dis Arborigène au lieu d'Aborigène. Ah oui, je n'ai pas fait attention. Non mais attendez, c'est tout ce qu'il y a ici ? J'ai fait tout ça pour ça ? J'ai pris le liquide bleu mais... Ah, c'est la musique qui est stressante. Non, j'ai fait tout ça pour ça ? Bon, il a quoi ce liquide bleu ? On ne peut pas l'actionner ? Non. On ne peut rien pousser, que dalle. Alors, je sais que je suis à 1h08. On va essayer de repartir. Ah, on va nous remettre ici direct. D'accord. Bon, très bien. On va pouvoir s'arrêter du coup. Je pense qu'il faut mettre la seringue sur ce truc-là. Ça va faire une espèce de cœur et on en aura terminé. Bon, j'ai bien fait d'attendre une salle de save. C'était ici. Très bien, les amis. Bon, écoutez, j'espère que l'épisode vous aura plu. N'hésitez surtout pas à commenter, à partager, à liker, à vous abonner à la chaîne. Et puis, nous, on se retrouve dans 4 jours pour ceux qui sont en VOD. pour la suite de Tormented Souls. Les amis, alors, je vais sauvegarder par-dessus l'emplacement B parce que je me suis fait quand même pas mal toucher. Donc, je vais sauvegarder la plus récente. Voilà. Est-ce qu'elle nous parle ? Non, pas du tout. Allez, les amis, je vous quitte et je vous dis à 4 jours pour la suite. Salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501